Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes oiseaux des nouvelles 2 parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé et on me l'a demandé donc je vais vous faire tout ça donc je vais vous montrer les oiseaux un par un et vous dire un petit peu où on en est au niveau 2 mais tout d'abord je vais sortir la volière du placard pour avoir un petit peu plus de lumière pour que vous les voyez mieux au niveau de la couleur etc donc c'est parti voilà donc tout d'abord on va commencer par parler de mon petit sky qui est ici donc qui va plutôt bien à part qu'il m'a l'air un peu fatiguée en ce moment donc je sais pas si c'est contraction d'une maladie ou quoi que ce soit donc je surveille ça de près ou alors c'est qu'il est en train de muer c'est extrêmement possible également parce qu'il a des nouvelles plumes mais vous voyez il est un petit peu en bouboule en ce moment donc je surveille ça de près voilà mais je pense que c'est peut-être la mue donc c'est possible ou alors il perd ses plumes ou alors je ne sais pas trop enfin bref mais sinon voilà ensuite on va parler de sa femelle la petite osurus qui est ici donc c'est la petite turquoise qui est toute à gauche vous voyez qui va très bien une femelle qui va très bien voilà voilà que dire sur elle bah pas grand chose voilà j'ai pas grand chose à vous dire ensuite on va parler de ma petite donc je vais me dire d'un peu plus près excusez-moi de ma petite voilà louloute donc voilà émeraude la petite verte que vous voyez là qui va également hyper bien au niveau des femelles donc pour parler des femelles j'ai prévu de peut-être recommencer un petit peu la repro d'Uxion mais par contre je ne garderai pas les petits ça c'est sûr parce que j'ai déjà pas mal de perruches ça me suffit mais peut-être que je vais recommencer la repro enfin la repro je vais juste leur mettre un i après on va voir si ça fait un résultat ou pas pendant les vacances voilà pour l'instant j'ai pas le temps mais peut-être pendant les vacances donc c'est pas tout à fait sûr enfin encore que j'en parle un peu avec mes parents et tout au niveau parce que bon c'est un peu eux qui payent tout ça donc voilà mais c'est tout et ensuite au niveau de mon Océan il va très bien un petit loulou qui vieillit je me dis que bientôt un jour il va nous quitter malheureusement parce que Océan a il est atteint ses 8 ans 8 si ce n'est 9 je ne sais pas je dirais peut-être même pour dire qu'il va atteindre ses 9 ans donc il est quand même très vieux je ne sais pas si on peut voir un peu la différence par rapport à sa femelle donc il est plus fin voilà il a des couleurs qui sont plutôt prononcées c'est vrai parce que c'est avec l'âge tout simplement et ça ne se voit pas là mais en fait il a 6 ailes qui sont moins portées en fait il les porte moins elles sont plus descendues que les autres il ne sait plus voler et il est moins agile que les autres donc il y a un petit loulou qui prend de l'âge et ensuite comment nous parler d'oiseau sans parler de mon loulou enfin de ma louloute Rocky donc qui va très très bien elle est toute contente hop là je vais essayer de la poser sinon vous ne voyez rien voilà donc ma dame qui va très très bien donc elle est en pleine forme super bien super bien la petite louloute plusieurs personnes m'ont déjà parlé de sa couleur jaune qui fait qu'elle soit très jaune je ne sais pas du tout à quoi c'est dû mais je ne pense pas qu'elle ait une maladie parce qu'elle a toujours été comme ça depuis qu'elle est bébé la dame nous a jamais dit qu'il y avait de problème ni quoi que ce soit c'est juste sa couleur naturelle qui fait qu'elle est plutôt jaune donc attendez la macro voilà louloute va très bien un maroquis bah oui donc elle connaît son nom cette petite louloute après au niveau des tours on n'y est pas encore mais elle est plus chou chou là elle essaye de trouver un moyen pour monter sur la cage comment vais-je faire attention normalement elle va faire un truc voilà voilà mon but donc qui va très très bien qui est en pleine forme je sais de la sortir quand je peux même avec les cours parce que les fois c'est un peu complexe mais quand je fais mes devoirs je la sors enfin je la sors vraiment dès que je peux donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il mange peut-être parce que je n'ai pas grand chose à dire et que la vidéo fait que 4 minutes 30 donc voilà donc de l'eau voilà c'est pas de la nourriture mais voilà toujours de l'eau je ne saisirai jamais assez ensuite j'ai mis en place un oise de sèche en enlevant bien sûr le petit le petit truc qu'il vous donne avec pour l'accrocher à la cage je l'ai bien sûr enlevé car j'ai vu dans une vidéo de mes animaux chez mes animaux qu'elle avait une de ses perruges qui s'était fait mal à cause de ça ou alors elle connaissait enfin je suis entendu parler de ça du coup je préfère l'enlever et je l'ai accroché au barreau il tient super bien c'est la première fois qu'il tient vraiment aussi longtemps vous voyez qu'il le mange beaucoup désolé pour les barreaux c'est extrêmement énervant qu'il le mange beaucoup parce que il est quand même pas mal mangé par rapport à l'autre côté qui est intact du coup je suis plutôt contente là aussi vous pouvez voir que mes loulous rongent énormément le bois qui est là je ne sais pas si on peut voir ça part parce que c'était de toutes pièces avant après ils aiment bien manger les corses et tout ils sont très satisfaits de leur nouveau jeu que je vous avais montré dans ma commande zoku enfin nouveau voilà parce qu'ils adorent surtout c'est enlever les corses qui est là à ce niveau là ils trouvent ça très drôle je leur ai acheté une nouvelle échelle donc ça je ne vous l'ai pas montré je vais essayer de vous montrer un petit peu voilà voilà une nouvelle échelle donc ça aussi ils l'adorent parce qu'ils avaient une échelle mais ils m'avaient mangé tous les barreaux du coup j'ai décidé d'en acheter une grande pour faire toute la gage donc désolé c'est le bruit leur vieux miroir voilà donc au niveau des graines j'ai changé de marque j'étais la marque Leclerc Basique et j'ai acheté un grand pack parce que il y avait une promotion je voulais tester cette marque et donc je vais vous montrer le sachet donc voilà donc désolé pour l'éclairage qui est très mauvais parce que c'est pas dans la chambre et c'est donc les en fin on voit absolument rien c'est hyper chiant c'est les Prestige Buggy Budges voilà de chez Versailles Laga qui est un très grand paquet de je ne sais plus combien de kilos je ne sais pas s'il y a marqué je suis désolée ah voilà c'est du 20 kilos donc désolée pour la qualité et voilà je leur achete ça qui m'ont l'air plutôt pas mal donc ils aiment bien et tout donc voilà 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 donc c'est tout ce que je voulais vous dire en plus je mets quelques milliers de temps en temps mais voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des idées de tutos sur les oiseaux donc pour ceux qui sont qui adorent les oiseaux ou qui aiment bien tout simplement les oiseaux ou qui veulent avoir des conseils dites moi ce que vous voulez en commentaire parce que je n'ai pas vraiment d'idées que ce soit les lapins ou quoi que ce soit en ce moment je ne suis pas trop en mode d'idées et surtout chez les oiseaux parce que je j'ai plus d'idées chez les lapins que chez les oiseaux donc je ne sais pas pourquoi du coup si vous avez quoi que ce soit comme idée ou comme demande dites moi tout ça en commentaire donc voilà vous pouvez liker commenter et vous abonner bye et à une prochaine vidéo et à bientôt